Maintenant sur votre géméga.fr, téléchargez en toute liberté plus de 4 millions de titres MP3, 100% compatibles. iPod, iPhone, baladeur, mobile, clé USB, PC ou Mac. Europe 1, Europe 1 16h, 18h sur Europe 1, vous le savez, c'est On va se gêner avec Laurent Ruquier et ses confises. Bonjour Laurent ! Bonjour, quel plaisir d'avoir au tour de la table en direct aujourd'hui Isabelle Mergaud ! Bonjour ! Christine Bravo, Guy Cache Dorasso, Tito, Philippe Geloc, Jérémy Michaloc. J'ai décidé de ne prendre que des hauts, il n'y avait que des hauts, des parmergaux, bravo, Dorasso, je me disais qu'il fallait continuer à peu près dans le même truc, hein, Geloc ? Laurent Ruquier, bien sûr, Rocco, on peut vous appeler Rocco ? On vous a vu dans les douches et de plus, on dit Monsieur Rocco. Je n'ai pas vu ça. Vous avez l'air en forme, ma petite Isabelle Mergaud, j'allais vous appeler Christine, pardon. Je ne sais pas à qui, ça fait le moins plaisir des deux, en fait. Oui, oui, oui. Tiens, à propos de oui. Oui. Alors, notre cadeau collectif. Ah, c'est vrai que pour l'anniversaire, vous m'aviez offert une ouïe et je l'ai testée pour la première fois ce week-end. On t'a aussi offert deux strip-teaseurs, je l'ai testée ce week-end. Non, je ne l'ai pas, hélas. Non mais là, oui, alors je dois dire, c'était emmerdant parce que c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de sport aujourd'hui. Parce que ce week-end, je me suis installé sur, je ne sais pas, une toute sorte de pèse personne. J'ai fait, bon, ce n'est pas moi qui ai tout installé parce que je suis nul, mais enfin, on m'a installé, là, oui. Et puis, une fois que je me suis mis sur le truc, il y avait des petits tests à faire pour savoir quel est l'état dans lequel vous êtes. Alors, bon, au niveau du poids, c'était parfait. Poids idéal, ça m'a affiché sur l'écran. Mais après, en revanche, ils m'ont fait des calculs. Il fallait que je lève une jambe, un bras, des trucs. Et après, ils vous affichent votre âge. Vous êtes ridicule. Non, non, ils vous donnent votre âge. Et alors, t'es l'âge selon la où il est chez soi ? Et alors, c'est 61 ans. C'est pas mal, hein ? Vous êtes bien pour votre âge. Vous marrez pas, je vous allais passer à la maison, on va voir comme j'ai envie. Mais Laurent, tu sais que tu peux te peser avec la oui, mais tu ne peux pas jouer à la oui avec une balance. J'ai quand même précisé. Oui, ça n'a pas marché, c'est vrai. Et puis, alors, c'est quoi le principe ? Ah ben, c'est très amusant. En revanche, pour jouer au tennis, c'est fou, mais je ne pensais pas qu'on se dépensait autant quasiment que sur un cours, quoi. Moi, je n'ai jamais compris ça, parce que... Bon, je me suis cogné contre la cheminée parce que je n'ai pas assez d'espace chez moi. Non, mais est-ce qu'on peut sortir du pèse-personne ou bien on doit rester dessus ? Ah non, pour jouer au tennis, on n'a pas besoin d'être sur le pèse-personne. On a juste une petite manette dans la main et sans fil, ça qui est formidable. On n'aime pas relier au téléviseur. Mais j'ai jamais compris, là, oui, parce que le plaisir d'un jeu vidéo, c'est de faire des sports ou des trucs incroyables sans bouger, quoi. Évidemment, en fait, c'est bon, je vais au tennis, tu vas vraiment, tu n'as qu'à aller jouer au tennis, quoi. Il n'y a que tennis ? Non, non, il n'y a pas de blessés, il y en a plein qui se blessent parce que, tu sais, il faut refaire les coups. Et donc, des fois, la manette, elle part ou il se file un taquet, un coup de poing pour de bon. Et il y a des trucs érotiques, genre, tu mimes quand tu fais l'amour, non ? Parce que là, tu dois avoir bien l'air bête, comme il n'y a pas. Ça, ça exige sur la manette. Salut les gars, en tout cas, m'écrit un auditeur par mail, Abed Algani, il me dit que c'est vraiment trop cool de vous écouter, continuez comme ça, gardez la pêche. Je suis très inquiet, en revanche, écrit Balthazar, pour la qualité de l'émission d'aujourd'hui, mardi. Il n'y a pas Boubounet, il n'y a pas Pierre Bénichoux qui va insulter les auditeurs. On peut le faire nous-mêmes, connard. J'ai suivi les conseils culture de Titoff. En effet, vendredi à la fin de l'émission, puisque chacun y va de ses petits conseils culturels, Titoff nous a conseillé d'aller voir la grande tour en fer sur le champ de Mars. J'y suis allé, c'est fou ce qu'il y avait comme monde. C'est pourtant vrai que l'émission marche bien, donc. C'est drôle, ça. C'est plutôt marre. Oui, mais bravo de souligner, c'est vrai, c'est drôle. Non, mais c'est vrai que je n'avais pas compris tout de suite. Non, non, non. Bonjour Laurent, j'espère que vous direz ce message à l'antenne. Vous avez des fans, là, aujourd'hui, Titoff. Enfin, en effet, je vous envoie sommeil pour vous dire que, dans vos rangs, vous avez une personne qui est, pour moi et mes amis, le meilleur acteur du pays. Hier soir... Ça sent un peu la blague, là, quand même, d'ici. Je voulais pas le dire avec l'accent marseillais. Hier soir, nous avons regardé Cavalcade, que nous n'avions jamais vu. Avec Titoff, nous réclamons un César d'honneur pour le seul Marseillais qui a fait carrière sans jouer au football. Il nous a fait pleurer grâce à ce film. Nous l'admirons. Et il est un des rares à venir jouer chez nous. Pipo de Corse. Vous allez jouer en Corse de temps en temps ? Oui, moi, j'adore la Corse, donc je vais souvent jouer en Corse. Ah, c'est un Corse qui... Ça fait plaisir, je les remercie, vraiment. Et les endroits que t'aimes pas, tu y vas pas, en fait, c'est ça ? Non, non, je vais partout. Mais apparemment, il y a des tournées, apparemment, c'est compliqué. Parfois, je vais jouer en Corse par rapport à la technique, des trucs comme ça. Et moi, souvent, dans ma tournée, je vais pas dire que j'ai des dates préférées, mais j'adore aller jouer là-bas. Ah, j'ai plein d'amis là-bas. Mais par rapport à la technique, dis-le franchement, quoi. Ils sont arriérés techniquement, ou bien ils sont trop feignants ? Non, 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 c'est une question d'organisation, peut-être. Et je suis bien placé parce qu'avant d'arriver en Corse, souvent, on passe par Marseille. Et c'est vrai que, par exemple... Déjà là, tu prends deux jours de retard. Tu fais la liste. C'est comme j'expliquais le fameux quart d'heure de retard. Non, mais dis-le franchement avec les lieux où tu as joué. Tu veux dire que la mafia locale empêche l'organisateur de... Non, non, ça n'a rien à voir. Je pense qu'il y a une enchalance que moi, j'aime bien. Et que, parfois, voilà, il peut manquer. On peut jouer sans les projecteurs ou sans le son. J'ai eu honte, m'a écrit un auditeur de Toulouse. Bruno, j'ai eu honte hier après-midi. Je crois que c'est une des premières fois que ça m'arrivait au temps. Je vous écoutais alors que je me promenais sous le beau soleil toulousain au moment où vous avez parlé de l'anecdote qui s'est passée à la Réunion avec cette fameuse image du Christ qui est apparue sur le fauteuil du prêtre. J'étais obligé de me cacher pour rire dans la rue. Malgré ça, des personnes se retournaient vers moi en se demandant si j'étais normal ou pas. Qu'est-ce que vous m'avez fait rire avec le coussin et le visage du Christ ? Mais justement, à propos de ce coussin, Pierre, un autre auditeur, nous dit que le fameux coussin évoquant le visage du Christ était situé sur le dossier de la chaise du prêtre et non pas sous ses fesses. C'est son dos qui a fait les plis du coussin et non son cul. Voilà. C'est pourquoi tout le monde a pu voir dans l'église le visage du Christ. Quand on n'a pas suivi l'anecdote, c'est... L'explication est plus compliquée que... En deux mots, nous avons appris dans la presse, via Laurent, qu'un prêtre officiant devant des fidèles avait suscité une sorte d'émoi parmi l'Assemblée car il avait laissé son empreinte... Sur l'île de la Réunion. ...dans un coussin. Dans un coussin. Jusque là... Et ça faisait le visage du Christ. Alors nous évidemment... C'est fait, ça faisait. Nous évidemment on était... C'est fait, oui. On se disait, il a un cul en forme de Christ. Enfin voilà, tu vois. Donc c'était très révérencieux. Très éconoclaste. Et là nous apprenons qu'il n'a pas le... Et j'ai la photo. Et il a. J'ai la photo, effectivement. Quand on regarde bien, on voit le visage du Christ dans les plis du coussin, du fauteuil, du prêtre. Regardez les fêtes passées. Ah c'est son coussin germain ça. Ah c'est vrai, c'est vrai. Non, plutôt la vierge. Ah, vous voyez plutôt la vierge, vous. Non, je ne parle pas de la religieuse qui est assise à côté. Je parle du coussin. Mais moi je voudrais le voir debout et je veux dire à une visite médicale. Parce que pour avoir des plis comme ça dans le dos, il doit... Il doit avoir un dos bizarre. Il doit avoir une scoliose et une siphon. Non mais vous n'y croyez pas alors. Parce que là, la photo est probante. Il a juste un écusson dans le dos, tu sais, qui a fait la trace dans le coussin. Ah, je n'avais pas pensé à ça. C'est-à-dire qu'il aurait un t-shirt avec le Christ dans le dos quand il s'assoit, évidemment. Peut-être. Ça avait été Johnny, il y a un aigle derrière. Oui, voilà, exactement. On voit que tu n'as jamais fait du repassage. Quand tu fais du repassage, parfois tu as des boursouflures qui te font penser à n'importe quoi. Au Christ, à la vierge. Des boursouflures. Vous avez le Christ qui apparaît sur votre table à repasser. Mais les boursouflures, il ne faut pas se repasser la peau, tu sais. Ça alors... C'est vrai que quand tu repasses, c'est le miracle à quelque part. Mais ce n'est pas la table à repasser, c'est la fringue que tu mets sur la... Ah mais moi je ne connais pas, je suis athée, donc j'utilise Fabulon. Pour Laurent, ce n'est pas vrai, d'ailleurs je suis catholique tout comme vous, chère Christine. Oui, je t'ai vu prier en Allemagne. C'est vrai en plus. Vous avez l'air vachement recueilli, mais je croyais qu'il n'y connaît. Mais ouais, on va dans une église. Non. Ben oui, il faut dire qu'on n'avait pas mangé depuis pas mal de temps. On prie dans les églises. Puisqu'on était partis faire un jeûne. Il avait dû faire quelque chose de très très mal la veille. Et donc il avait commencé déjà à vriller un peu. Il me disait, ça y est, l'euphorie arrive, l'euphorie arrive. Parce qu'on disait que quand on jeûnait, non seulement on perd du poids, mais en plus on devient euphorique. Et c'est vrai ? Il me sortait trois jeûnes de mots pourris et puis il me disait, l'euphorie, l'euphorie ! Et puis il était complètement ému devant un morceau de teint. Il y avait du teint, tu te souviens de ça ? Du teint. Du teint et du laurier, mais il était presque en larmes. Parce qu'il disait, regarde comme c'est beau. Il lui a donné un prénom. Enfin bon, ça lui a fait un effet fou. Et puis après on s'est retrouvés dans une église et puis il s'est mis à prier. Je me suis dit, putain, il faut qu'on rebouffe parce que vraiment... Je priais pour qu'elle se tire. Quand t'as pas bouffé de quatre jours, tu vas du teint et tu penses à la grillade. Il n'a pas mangé pendant 11, pendant 12 jours il n'a pas mangé. Mais c'est normal, il s'est fait un jeûne en Allemagne et puis il est allé se confesser. Laurent, cap ou pas cap de souhaiter en direct l'anniversaire de Jean Lapin de Vincennes qui a 31 ans aujourd'hui. Pas cap. Pas cap. Ça y est, c'est fait. Bon anniversaire Jean Lapin. On va même lui faire un cadeau. Autrement, vous pouvez déléguer évidemment à votre équipe le soin de le faire à votre place. Par exemple au gnome à la recherche de sa sexualité. Et quand il ne connaît pas un artiste, il n'a qu'un commentaire. Ouais, grosse carrière au Japon. Ça c'est vous, Michalak. Ou à la grand-mère la plus déjantée dont la délicatesse ferait passer ébouée pour un héros des bisounours. Ça, ça doit être Claude Sarraute mais elle n'est pas là aujourd'hui. Ou par le comique marseillais dont les nuits sont courtes en ce moment. Ou par le meilleur ami du compagnon... La meilleure amie du compagnon d'Estelle Donnie. Ah ouais, c'est moi ça. C'est lequel des deux ? C'est Doraso ou Bravo alors ? La meilleure amie. Je suis de nouveau copain avec eux. Ah bon, pourquoi ? T'avais été fâché ? Ça y est ? Ils vous sélectionnent pour qu'on se qualifie ? Non, de toute façon ils ne vont pas être qualifiés, ça c'est sûr et certain. Ah bon ? Ils vont être fâchés. Mais on est copains de nouveau. C'est génial. Mais Estelle Donnie, c'est un mec ? Je n'ai pas compris. C'est la femme de Arthur. Non ? On est à la radio mais c'est vous parce que Doraso, il a les chevaux longs, la barbe comme ça. Tu vas trouver un surnom. On dirait un mini chabal en fait. Non, il a un côté, Christ, il ne faudrait pas qu'il s'assoie sur le fauteuil du prêtre. Moi pour le coup je suis vraiment athée. Nous avons en tout cas au téléphone deux auditeurs qui patientent depuis un petit moment et qui se demandent quand est-ce qu'ils vont jouer Alice et Bruno. Bonjour. Bonjour. Bonjour Alice. Vous êtes rennaise Alice, c'est bien ça ? Exactement. Qu'est-ce que vous faites à Rennes ? Étudiante encore. Étudiante en quoi ? Je prépare un concours en voie de disparition puisque c'est professeur des écoles. Étudiante et futur professeur des écoles. Institutrice quoi. Voilà, en croisant les doigts. Bruno est à Ageville en Haute-Marne. Bonjour Bruno. Bonjour tout le monde. Et vous, qu'est-ce que vous faites Bruno dans la vie ? Ah, super métier, je suis chauffeur routier. Chauffeur routier, ah votre idole est là, Christine. Exactement, exactement, exactement. C'est vrai, vous aimez beaucoup Christine ? Oui, c'est une de mes préférées, il n'y a pas de problème. Vous avez des calendriers dans votre cabine ? Malheureusement, on n'arrive pas à les trouver, elles sont vraiment cachées. Mais tous les collègues doivent les avoir et celles de la personne. Ah ben, on va vous offrir un calendrier, Christine Bravo. Ah, c'est très aimable. Vous verrez, d'où votre bonheur. Ça se vend sous le manteau, je vous préviens. Ah oui, justement. Un petit message à faire passer Bruno ? Ben sûr, bonjour à ma famille, donc ma femme et mes deux enfants. Ben voilà, c'est fait. Comment ils s'appellent vos enfants ? Alors, Florent et Alexandre. Florent et Alexandre, parfait. Et vous Alice, un petit message avant de jouer ? Moi, je dis bonjour à tout le monde parce que j'adore tous les chroniqueurs. Eh ben, c'est fait, parfait. Alice, Bruno, dans un instant, vous serez opposés pour le premier challenge, mais ce sera après la pub. Europe 1, on va se gêner ? Attention au challenge. Auditeur contre chroniqueur. Alice contre Bruno, la future institutrice contre le chauffeur routier. Vous êtes prêts l'un et l'autre ? Prêt. À mon avis, il va falloir être rapide pour cette question. À qui et pour quelle raison Laurence Ferrari devrait-elle laisser sa place ce soir aux 20h ? À qui et pour quelle raison ? Eh oui. Le PD ? Le PDA ? Le PDA, oui. Et pour quelle raison ? Parce que c'est les vêtements de... Pour les vêtements des guignoles ? Non. Ben non, parce que... Parce qu'elle est morte. Oh non ! Parce que... À qui et pour quelle raison Laurence Ferrari ? C'est bien PVDA ? Pardon ? C'est bien PVDA ? Ah ça oui, mais les deux, vous avez répondu. C'est l'anniversaire de PDA ? Non, pour quelle raison ? L'anniversaire. Quand même. Mais l'anniversaire ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ? Mais non, c'est pas vrai. Non, non. C'est pas vrai. Ah, les guignols ? Est-ce que c'est... Réspondez le 1er avril. Aucun rapport avec les guignols. Parce que les guignols ont fait une meilleure audience que... Aucun rapport avec les guignols. Alors arrêtez. Pourquoi PPDA ? Alice, Bruno, c'est évident quand même. Parce que c'est la Saint-Patrick. Bonne réponse de Michalak. Ah oui, mais ils ont répondu la moitié. Ils ont répondu la moitié. Non, non, non. La question, c'était à qui et pour quelle raison ? C'était bien précis. La Saint-Patrick, c'est dans tous les journaux aujourd'hui. La Saint-Patrick quand même. Alice et Bruno. Ah, on a aidé, on a aidé. Non, non, mais d'abord, j'avais dit PPD avant en plus. En plus, Titin a répondu PPD avant. C'est sérieux comme jeu là, attendez. Ah non, il n'y a pas de discussion possible. PPD a été dit par Titoff avant vous. Et en plus, vous n'avez pas donné la raison, c'est Michalak qui l'a. Non, non, il faut être sérieux, c'est un jeu. On a perdu, on a perdu. Ah oui, j'avais raison. Alice, c'est comme ça. Et Bruno aussi. Ah oui, il n'y a pas de problème. Vous aurez quand même un lot de consolation. On va vous offrir des places pour aller au cinéma, voir le film de Gad Elmaleh, Coco, puisque ce matin, il nous a promis de distribuer des places pour tous les candidats d'aujourd'hui. Alors voilà, vous avez un lot de consolation. Enfin, c'est mieux qu'un lot de consolation, il n'y a pas de consolation. Mais en tout cas, vous avez chacun deux places pour aller voir Coco au cinéma. Merci beaucoup. Ça vous va ? Oui, oui. Il y a un cinéma à Haville, en Haute-Marne ? Ah, pas loin, mais pas loin. À Chaumont, si vous connaissez. Mais bon, je ne sais pas si vous connaissez Chaumont, Haute-Marne. À Chaumont, tiens, Chaumont. Tous les jours, on y va à Chaumont. Ah oui. Laurent, je voudrais tout de même dire que... C'est carrément le pot de l'oeuvre. Excusez-moi, excusez-moi. Mais je voudrais tout de même dire, et ça me fait plaisir, on est en direct aujourd'hui. Donc pour une fois, vous ne pourrez pas le couper au montage. Mais votre procédé est parfaitement malhonnête. C'est-à-dire ? Mais de poser des fausses questions en demandant des fausses réponses. Comment ça ? Ben oui, parce qu'il ne sera pas à la place de mémé Machin, de mémé Ferrari, ce soir. Donc, mais voilà. Mais comme d'habitude, quand on vous dit des choses comme ça... Le devrait était un devrait d'espoir. Ah oui, je sais. À qui il y aura ? Alors, à la Sainte-Christine, elle me laisse sa place aussi, pendant qu'il y ait. Oui, sauf que la Sainte-Christine n'est pas fêtée partout en Europe. Dans ma famille, si. Tandis que la Saint-Patrick, il y a des réunions. Patrick Poivre d'Arvor fait partie, justement, de ceux qui, chaque année, célèbrent la Sainte-Patrick avec les Irlandais. C'est-à-dire, ce soir, dans les pubs, combien de bières vont être vendues à l'occasion de cette fête-là ? La Sainte-Christine, on n'ouvre pas des bières. Non, c'est tous les jours. C'est tous les jours, la Sainte-Christine, Laurent. Franchement. On va encore retrouver notre PPDA bourré dans les caniveaux devant les pubs irlandais. Si, c'est gratuit. Alice et Bruno, on vous remercie et on vous applaudit quand même. Attention, une question plus compliquée, celle-là. Si je vous dis que l'ex-journaliste, on reste avec, vous voyez, un journaliste. L'ex-journaliste Carlos Mauricio Funes est dans tous les journaux aujourd'hui. Pour quelles raisons ? Funes. Il est mexicain ? Il n'est pas mexicain. C'est un comique, un petit nerveux qui fait... Il a rejoint un attentat. Il est de la famille. Il n'est pas possible. Il y a encore eu un attentat aujourd'hui à Bagdad. Vous le faites très mal. Il est latino, il est latino. Je ne le reconnais pas. Ce n'est pas lui. On peut jouer ? Non. Il est latino. Non, on fait des imitations aujourd'hui. C'est comme ça. Arrêtez. D'ailleurs, chacun à son tour, on fait une imitation. C'est Gueluc qui commence. Écoutez, moi je vais commencer par essayer de vous rappeler quelqu'un. C'était la mienne. Que nous avons beaucoup aimé pendant des années. Parfait. Isabelle. Eh ben moi, je voudrais demander, Badaboum, s'il est portugais. Merde alors. Non. Titin, votre imitation. L'Amérique, c'est l'Amérique. Génial, j'adore Claude François. Il faut voir les yeux. Il faut voir l'image. Parce que c'est une imitation aussi visuelle. La radio, ce n'est pas évident. Et le pantalon moulant. Zika, vous savez imiter quelqu'un ? Bonjour. Ça, c'est Pierre Benichoux. Christine. Est-ce qu'il est un jouton ? C'est Laurel Hardy ? Oui, c'est un sale. Non, c'était du chitin. Oui, c'est donc visuel. C'est bien. Tu seras mieux d'imiter le mime Marceau. Et vous, Michalak ? Bonjour, je vends des bodies pas chers pour enfants. Jean-Pierre Coffre. Bon, alors dites-moi, Mauricio Funès. Il est argentin ? Non, il n'est pas argentin. Et qu'est-ce qu'il faut qu'on trouve ? C'est quoi la question ? Pourquoi cet ex-journaliste est-il en photo dans toute la presse aujourd'hui ? Ce n'est pas de la famille de Louis de Funès. Ce n'est pas un descendant d'Amérique latine. C'est qu'on ne se précipite pas sur la presse du jour. Il est accusé de quelque chose. Oh non, il est accusé de rien du tout. On en parle pour une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Plutôt une bonne nouvelle. Il est content. Pour lui, en tout cas. D'accord. Il a gagné des choses. C'est un ex-journaliste. C'est un ex-journaliste reconverti dans le sport. En tout cas, ce n'est pas lui qui se cache derrière un classeur en carton. Ça, c'est le trichien. Parce que lui, il n'a pas sa photo dans la presse aujourd'hui. Le fameux classeur bleu qui passe à la postérité. J'imaginais si il avait un classeur avec Mickey ? Ou avec le chat qui est le pub. C'est la nouvelle icône super conquérante, je disais. Pour la rencontre scolaire. Avec un brodi. Ça aurait vraiment été Fritz the Cat ? C'est bien. Bon, alors. Il est un journaliste sportif ? Mauricio Funès, pas du tout. Il était journaliste sur Canal 12, la chaîne de son pays. Il a été correspondant pour CNN en Espagne. Il a été enlevé, il a été retrouvé ? Il est mort. Non. C'est un espagnol alors ? Non, ça n'est pas un espagnol. Écoute, alors c'est un latino, je t'ai demandé tout à l'heure. Oui, un latino, je n'ai pas dit le contraire. Oui, c'est un latino. Il faut trouver le milieu. Il a été pendant longtemps le présentateur vedette d'émissions politiques dans différentes chaînes de télévision. C'est un rapport avec son métier, le pourquoi il est en photo ? Pas forcément. C'est un Colombien, Vénézuélien ? Non, c'est un rapport avec lui. Oui, tu teufs. Il a aidé à la libération d'un otage ou quelque chose comme ça ? Du tout, un chilien ? Il y a une page entière dans Le Figaro aujourd'hui qui lui est consacrée. On n'est pas Le Figaro, excuse-nous. Et il y a une demi-page dans Libération. Je sais. Et c'est dans Le Parisien aussi. C'est l'auteur d'un grand classique de la littérature française proposé par Jean Dormeson. Pas du tout. Mauricio Funès est en photo. Il a fait un livre. Non, mais c'est mieux que ça. Dans les pages sportives ? Il a un prix. Un prix, un prix, pas tout à fait un prix. Il est le meilleur, il est le plus vieux. Oh non, il a mieux qu'un prix. Oui, c'est mieux qu'un prix, oui. Une couronne ? Non. Ça a un rapport avec le cinéma ? Aucun rapport avec le cinéma. Il a gagné au loto ? Il n'a pas gagné au loto. Il est devenu très riche. C'est une décoration ? Mais il aura forcément des décorations. Comment ça ? Il a reçu... Il a reçu... Il a reçu un statut. Ça fait terrible de voir des nuls. Si nuls autour d'une taille. Un truc des présidents de la République ? Il a été élu. Président de la République. De quel pays ? De quel pays ? Je ne sais pas, Guatemala, Chine, Pérou... Ah non, c'était le dernier pays de droite qui n'était pas communiste en Amérique. C'était en Amérique du Sud. Le Salvador, bonne réponse de Jérémy Michalak. Je les ai tous faits. Quand même, vous auriez pu lire la presse. Il vient de gagner les élections présidentielles au Salvador. Ce n'est pas mieux qu'un prix Nobel ou qu'une médaille ? Ce n'est pas mieux qu'un prix d'être président de la République. Par exemple, il y a eu un moustique d'or la semaine dernière. Il n'avait pas dit Nobel. D'abord, vous m'avez dit, est-ce que c'est mieux qu'un prix ? Oui, pardon, un prix que tout le monde a oublié au bout d'un an, alors que président, vous l'êtes quand même pendant quelques années, normalement. Enfin, au Salvador, ce n'est pas sûr. Ça peut changer dans 15 jours. En tout cas, quand même, ça faisait 20 ans que le pouvoir était à droite. Le Salvador bascule à gauche. Et c'est un ex-journaliste qui a été élu président de la République avec 51,3% des suffrages. Franchement, vous ne l'aviez pas vu dans les journaux aujourd'hui ? Non, franchement. C'est vrai que le Salvador... Non, mais attendez, parce qu'on est élu président du Salvador, on a droit à sa photo dans tes journaux. Non, moi, j'avais entendu parler justement que c'était le dernier pays de croire à droite. En Amérique du Sud, je le savais, moi, Laurent. Je me suis senti vraiment impliqué, tout ça. J'ai dit, voilà, ça avance. En Amérique du Sud, c'est bien. Tais-toi, Grassouille. Non, moi, j'ai... Qu'est-ce qu'elle a dit ? Tais-toi quoi ? Grassouille. Pourquoi Grassouille ? Ça, c'est pas sympa. Mais regarde-moi ce ventre qu'il a. C'est horrible. Bah ouais, depuis que sa femme... Elle a couché, ta femme, j'ai fait la couvade, et puis voilà. Ma femme a maigrié, moi non. T'as fait la couvade. T'arrêtes pas de becquer. Je suis sûr que vous aimez ça, en fait, les Grassouillez-vous. Oh bah moi, maintenant, j'aime tout ce qui... J'aime tout, je prends tout, là. Moi, j'ai pas de souci. À qui risque de gagner la Calcutta Cup ce week-end ? Ça, c'est pour toi, Doracion. Pourquoi c'est pour lui ? C'est une tête de Calcutta. C'est du tennis, ça ? C'est pas du tennis du tout, monsieur Dorasso. C'est pas du cricket, non plus. La Calcutta Top ? Cup, cup, cup. Ça se passe en Inde ? La Coupe Calcutta, si vous préférez. Il y a des chances que ça se passe en Inde, quand même. C'est pas du catch, et ça se passe pas en Inde. Il faut une balle pour y jouer ? Une balle, oui. Ah, voilà. C'est fait avancer. C'est pas du polo, du squash ? Non. C'est un sport indien ? Ping-pong ? La Calcutta Cup. Du ping-pong, du volleyball ? Non. Golf ? Non. Dommage, super. T'as dit ça avec une conviction, pourtant c'est de ma conviction. C'est pas moi que je t'aurais donné le point, moi. C'est du tir ? Non. Non, une balle. Eh ben une balle, tu tires avec des balles. C'est un sport ? C'est un sport. On le pratique en France ? On le pratique en France. C'est une grosse balle ? Je devrais dire presque, on le pratiquait en France, mais... Du foot, du tennis ? Pas du foot. Du rugby ? Du rugby. Alors, qui risque de remporter la Calcutta Cup ? C'est en Afrique du Sud. C'est en Afrique du Sud. Pas du tout. Les Anglais ou... Les Irlandais ou les Écossais ? Les Anglais ou les Écossais ? Bonne réponse de Michalak et Titoff. Franchement, Doraso, vous pourriez savoir ça, quand même. J'y connais rien en sport, à part un peu le foot. C'est un football pour Mini Chabal. La Calcutta Cup est un trophée attribué aux vainqueurs du match annuel de rugby à 15 entre l'Angleterre et l'Ecosse. Elle est actuellement détenue par l'Ecosse, qui a ravi le trophée à l'Angleterre lors de leur rencontre du tournoi Destination 2008, disputé à Murrayfield le 8 mars 2008. Et le week-end prochain, peut-être que les Anglais vont reprendre la Calcutta Cup aux Écossais. Pourquoi elle s'appelle Calcutta Cup ? Ah, voilà une bonne question. Parce que le jour de Noël 1872, un match de rugby opposa à Calcutta en Inde une équipe de 20 joueurs anglais et une équipe de 20 joueurs originaires du pays de Galles, d'Écosse et d'Irlande. Le match fut un tel succès qu'une deuxième rencontre fut organisée la semaine suivante. Le rugby venait d'atteindre l'Inde. Les amoureux du rugby souhaitaient fonder un club de rugby dans cette région et ces deux matchs furent le catalyseur de leur initiative. Le Calcutta Football Club fut fondé en janvier 1873. Merci, oncle Paul. Et en Inde, c'est vrai qu'au niveau rugby, ils sont bien. Ah oui ? Ils sont tous de ma taille. S'ils sont tous comme Doraso. Mais à l'époque, ça se jouait. Vas-y, toi ! Un milliard d'eux quand on va tous débarquer un peu partout, tu vas voir si ça va donner la menace. Déjà qu'ils ont débarqué. On n'est peut-être pas grands, mais on est vraiment nombreux. Il vaut mieux, hein ? On mange tous du carré poulet, des nans. Et tous, t'as ta mobile en plus. Ta bagnole à 2,50€. Pieds nus et tout, on n'a besoin de rien du tout. Pieds nus, vous arriverez pieds nus. On n'a besoin de rien. L'Arne a été interdit de Coupe du Monde parce qu'il voulait jouer pieds nus. C'est pas vrai ? Ah oui ? Ah oui, la première Coupe du Monde, donc ils ont fait forfait. Même pas des tongs, rien ? Non, non, ils voulaient jouer pieds nus. Arnaud Crampont n'a jamais obtenu son visage. Jérémy Michalak, vous allez rejouer avec le 15 de France. Oui, pour sauver l'équipe, il paraît que Michalak est de retour. C'est partout dans la presse. Ils vont rechercher Michalak. Michalak revient. Michalak en renfort. Les incohérences de Michalak. Michalak rappelé. Bon, enfin voilà. La gueule qu'ils vont faire quand ils vont me voir débarquer sur le terrain. On n'est même pas sûr. C'est quoi ça ? On n'est même pas sûr de gagner contre l'Italie. C'est ça le drame. On le prendra dans notre équipe de rugby. C'est gentil aussi. L'Italie, franchement, ça reste le football. Ah oui ? Au rugby, ils font des efforts, mais vraiment, on sent que ce n'est pas leur sport. C'est du social. Ce n'est vraiment pas leur sport. L'orugby à l'Italie. C'est drôle dans ce que vous disiez dans votre explication historique, fort intéressante, mon cher Laurent. C'est qu'à l'époque, ça se jouait à 20 contre 20. 20 joueurs anglais contre 20. Tu imagines les tas de viande déjà maintenant. Ça fait quand même beaucoup de barbaques au milieu du terrain quand ils se rentrent dedans. Dans les 20, il y a peut-être des remplaçants. En tout cas, la coupe existe, la Calcutta Cup. Elle est originaire de l'artisanat indien. Elle fait 45 centimètres. Elle est finement gravée avec trois cobras royaux qui forment les anses de la coupe. Et ce week-end, peut-être que vous la verrez si vous regardez le match de rugby. Angleterre contre Écosse. C'est une émission de garçons. On s'en fout avec Isabelle. Non, je trouve ça passionnant pour toi, ma souris. La solidarité. C'est beau l'entrée d'entre-femmes. Je suis désolé. Tout à l'heure, le président du Salvador, je ne suis pas certain que ce soit spécialement masculin ou féminin. C'est pas sexuée, ça. Tu dis n'importe quoi, Siri. Tu veux parler de chiffon, c'est ça ? Parlons de chiffon. Quant à la Saint-Patrick et Laurence Ferrari, ce n'était pas spécialement sportif non plus, Christine Bravo. Ce n'est pas parce que vous êtes nul sur trois questions consécutives qu'il faut d'un seul coup s'en prendre au questionnaire en cours, n'est-ce pas ? On va voir les autres s'il y a des questions de culture générale. Surtout qu'elle veut jouer aujourd'hui. Est-ce que vous êtes capable, par exemple, qui est le premier, capable de me dire le nom du président qui est actuellement retranché dans un palais à des kilomètres de la capitale de Saint-Madagascar ? Oui, c'est Athanonarive. Enfin, c'est Athanonarive. Ça se termine par Nana. Je vous ai demandé quel était le premier qui est capable de me donner le nom exact. Alors, il s'appelle Nanarana. Non. Tu vas voir, quand tu vas le dire, tout le monde va trouver. Isabelle, on ne triche pas. Non, Isabelle cherche dans le journal. Je regarde mon horoscope pour savoir si je vais pouvoir vous donner la réponse. Ça finit par Nana, ça, c'est vrai. Ah, mais ça, je sais que ça finit par Nana. Ramanana. Ça commence par Ra, ça, c'est vrai. Raval au manana. Raval au manana. Bonne réponse, Isabelle Bergo. C'est pas ce que je l'ai dit, peut-être. Non. Ah si, c'est ce qu'a dit Titov. Non. Ça ressemble. Non, il avait dit raval manana, mais pas raval. Vous vous souvenez qu'on a été parmi les premiers, on parlait ici, de ce qui se passait là-bas à Madagascar. On s'en rappelle, on fait une minute de silence. Et vous vous souvenez que le correspondant là-bas qu'on avait au téléphone nous disait que le maire, justement le jeune qui veut prendre le pouvoir, n'avait aucune chance. Andri Rajonimini-Ména. Qui est un ancien disque jockey, patron des médias là-bas, qui manifestement a pris le pouvoir et il a l'armé avec lui aujourd'hui. Et le type qu'on a eu le téléphone, il doit être en tôle pour l'instant. Il est dans les joules. Allez, un peu de musique avec Émilie Loiseau. Elle nous chante Sister. C'est un single extrait de son dernier album, Pays Sauvage. Europe 1, on va se gêner. La question qui fâche, c'est la question politique. Elle va peut-être fâcher cette question politique, mais elle est très facile. Cet après-midi, peut-être en ce moment même à l'Assemblée Nationale, la gauche, mais aussi François Barrois, peut-être. Enfin, François Barrois, c'est pas sûr. Mais sûr, François Bayrou et Nicolas Dupont-Aignan vont voter contre. Contre quoi ? Ah oui, évidemment. Ah oui. Je ne vais pas faire l'insulte à mes amis français. Je ne vais pas faire l'insulte à mes amis français de répondre à leur place. Moi, je viens de Belgique. Sur cette question, je vais laisser briller, Christine. L'entrée dans l'OTAN ? Bonne réponse de Vicka Chetoraso. J'ai attendu, moi aussi. Contre l'antan. C'est déjà le savoir. C'est une question pour femmes. Toi, tu étais footballeur. Je lui dis, Christine, alors si vous le saviez, pourquoi vous ne l'avez pas dit ? Je n'ai pas eu le temps. Parce que je ne comprenais pas le rapport avec les Belges. Non, mais c'est parce que nous, moi je savais, mais c'est parce qu'on a l'OTAN chez nous. Le centre de l'OTAN est en Belgique. Encore que ce n'était pas tout à fait ça. Ils vont voter contre, évidemment, le fait de retourner dans l'OTAN pour la France. Mais ce n'est pas seulement ça. Parce que c'est, d'ailleurs, ce qui est malin de la part du gouvernement, le vote propose de censurer ou d'approuver l'ensemble de la politique étrangère de la France. Ce qui fait que certains députés de la majorité qui sont contre le retour de la France dans l'OTAN vont quand même voter oui. parce qu'ils ne sont pas contre tout le reste. Vous voyez, c'est un côté malin. C'est comme si, je ne sais pas moi, je vous disais, est-ce que vous êtes pour le retour de Pierre Bénichoux demain dans l'émission ? Bon, il y en a qui me diraient non, par exemple. Mais si je dis, est-ce que vous êtes pour le retour de Pierre Bénichoux dans l'émission et pour être augmenté ? Ah oui, ah oui, oui. C'est à peu près ça le système. Vous voyez ? Bon, il vient ou pas demain alors ? Non, mais c'est exactement ce qui se passe cet après-midi à l'Assemblée. Donc, ce n'est pas tout à fait juste de faire des votes comme ça. C'est pourquoi certains députés de la majorité protestent contre la forme du gouvernement pour imposer ce retour de la France dans l'OTAN. J'ai bien expliqué ? Ah oui, là, vraiment. On va être augmenté, c'est bien. Tu retiens l'essentiel. Les avocats de M. Lecomte n'acceptent pas le divorce tel qu'il est souhaité par son épouse. Qui est l'épouse de M. Lecomte ? Madame Lecomte. Ça serait trop facile. Ce n'est pas Henri Lecomte. Non. Ah, c'est une femme connue ? C'est une femme connue, évidemment. Autrement, je ne vous poserai pas la question. C'est une mannequin ? Pas du tout. Une actrice ? Non, non, non. Ce n'est pas politique. Ce n'est pas politique. Ah, c'est un homme politique ? Ah, c'est Rachida Dati ? Non, non, non. On sait enfin. Je pensais que la réponse allait fuser. Oui, oui, je le sais ça en plus. Il faut qu'on ait... Attends, 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 attends. L'identité d'elle ? Monsieur et madame Lecomte divorce. C'est quelqu'un de célèbre ou juste très riche ? Alors, célèbre, très riche, je n'en sais rien, je ne crois pas. Monsieur Lecomte a donc des avocats qui lui disent qu'il ne doit pas accepter le divorce que réclame son épouse telle qu'elle. Regardez, c'est beau un Titoff qui réfléchit, parce que là, là, il sait... C'est Paris Hilton. Le divorce de Paris Hilton, pas du tout. Est-ce qu'il y a des enfants en jeu ? Oui, il y a des enfants. Oui, c'est où ? Combien a gagné ? Il y a beaucoup d'enfants. Comment ça, beaucoup d'enfants ? Sept, parce que si c'est sept, ça peut être peut-être la femme de l'Autrichien qui... La fille de l'Autrichien. Pas du tout. Ça ne s'appelle pas Courte Lecomte. Non, non, non. Je suis surpris, je pensais... Vous ne croyez pas s'il vient dire quand vous dites Courte Lecomte. Non, il ne s'appelle pas Courte Lecomte. Il a quelque chose de court ? Non, ce que je veux dire, c'est qu'il est petit. Elle est très courte, c'est un Autrichien. Elle est Autrichienne. Non, ce n'est pas un Autrichien. Ça ne s'appelle pas très courte ? Non. Il en a une très courte ? Ce que je veux dire, c'est que, évidemment, le piège dans ma question, c'est de l'appeler Monsieur Lecomte, parce que si vous aviez la totalité de son nom, peut-être que vous sauriez qui est son épouse. Ah, c'est Lecomte quelque chose ? Ou quelque chose Lecomte ? Ah non, il s'appelle vraiment Monsieur Lecomte. Lecomte, c'est ça que vous voulez dire ? Non, pas du tout. Comme Montecristo. Non, je suis très surpris, parce que c'est dans toute la presse, ça aussi. Oui, oui. Lecomte... Et ça, ce n'est pas une question sportive, Christine, bravo. Lecomte Burk ? Sa femme est plus connue que lui. Ah. Et elle ne s'appelle pas. Ce n'est pas Tennis Man ? Non, du tout. Je sais, c'est un type à Madagascar. En fait, il s'appelle Lecomte No Mono Mono. Non ? Non, pas du tout. Attends, est-ce qu'il est étranger ? Lecomte à Nananana, plutôt. C'est pas... Non, 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 non. C'est pas des Français, c'est en France. C'est lecomte à Sananana. Pardon ? C'est en France ? C'est pas en France. Ah non. Mais... Mais... Lecomte est français. Non, mais... Non, non, non. C'est à moitié français. C'est... C'est au Québec. C'est... Attends, il y a Titov qui a fini de réfléchir. Non, non, je sais, ça me revient, parce que j'ai regardé, j'étais sûr que tu allais poser une question sur ça. C'est comment elle s'appelle ? Bétancourt. Bétancourt, voilà. Ingrid Bétancourt, bonne réponse de Titov. Et... Vicache de Rassaut. Effectivement, il s'agit de Juan Carlos Lecomte, le colombien époux d'Ingrid Bétancourt. C'est elle qui demande le divorce pour séparation de corps de fête, dit-elle. Enfin, de fête. C'est elle qui a quitté le domicile, hein. Elle est tombée amoureuse. Elle est partie longtemps, en plus. Oui. Elle est tombée amoureuse d'un arbre. C'est trop facile, hein. Pour la loi. Tu pars et tu reviens, et tu voudras que tu sois mort. Voilà, moi, dis-donc. Je t'ai sans acheter des cigarettes. On m'entend trop facile, hein. Pour la loi colombienne, la séparation physique des époux pendant plus de 4 ans ouvre le droit au divorce. C'est un argument qui est réfuté par les avocats de Juan Carlos Lecomte, son mari, qui avance que cette séparation correspond à un cas de force majeure. Il n'a pas tort, en même temps. Attends, je crois qu'il n'est pas resté tout seul pendant ce temps-là. Qu'est-ce que t'en sais ? Ah, ils n'ont plus. C'est vrai. Non, mais ça a été dit que... Enfin, je sais pas. Qu'elle avait une liaison ? Non, non, pas elle. Mais que lui n'était pas tout seul. Donc, qui demande le divorce ? Mais c'est elle, j'arrête pas de vous le dire depuis tout à l'heure. Eh ben oui, ben, pourquoi elle demanderait le divorce ? Mais lui aussi, c'est pas bien. Quand elle est rentrée, il lui a dit, c'est maintenant que tu rentres. C'est à ce temps-là que tu reviens. C'est vrai, c'est compliqué comme situation. Bon, voilà. De toute façon, ils veulent le divorcer, ça, c'est un fait. Ce sont les conditions du divorce, évidemment, sur lesquelles ils doivent s'entendre maintenant. Je sais pas, votre mari, par exemple, Isabelle. Pourquoi ils sont mariés de ça ? Il s'est fait enlever il y a longtemps. Votre mari serait kidnappé. Il est étudiant en médecine. Parce qu'il y a très longtemps. Bon, mon mari se fait kidnapper. Bon, alors. D'accord. Je la sens bien la question. Admettons, pendant 5 ou 6 ans. Vous l'attendez ? Non. Non, pas du tout. C'est pas facile, comme situation. Si, si, c'est facile, je l'attends pas. Je l'attends, je l'attends. Oui, mais je m'occupe en même temps. C'est marrant, tu parles comme si t'avais des tas d'amants, alors que tout à l'heure, t'as dit que tu prenais n'importe quoi, maintenant. Tu peux bien reprendre un kidnappé. Je prends n'importe quoi, j'en ai plus de tas. Et je te confirme, c'est des tas. Vous, Christine, vous seriez patiente, vous attendez. Non, tu parles. Un coup de rouge, j'ai pas un coup de rouge. Allez, à ta santé, chèque ! Non, mais alors, est-ce que vous, ma chère Christine, vous patientez ? Mais ça dépend si tu l'aimes. Ah, voilà. Mais je vais vous demander aussi, Laurent, pourquoi est-ce qu'on enlèverait le mari de Christine ? Non. Et pourquoi on ne ferait pas plutôt l'inverse ? Non, mais le mari de Christine, il se fait kidnapper, il est super content. Ouais ! Oh, super ! Ouais, c'est ça, il se promène. Enfin, cool. Tu l'attends, toi, Laurent ? Il se promène, attendez le mari de Christine, il se paraît qu'il se promène dans la joque en disant, les phares sont des maubiettes. Ils ne m'attraperont jamais. Il paraît qu'elle se disputait avec les autres otages pour avoir le téléphone portable. Eh bien, mais c'est normal, c'est une question de survie, on ne peut pas juger ça. Oui, mais les téléphones portables sont dangereux pour la santé, quand même. Oui, mais enfin, elle s'en foutait, elle. Ça vous fait peur, vous, les histoires d'ondes, des mauvaises ondes ? Moi, j'en parle toujours au téléphone avec mes copains. Je leur dis de transcontre. Non, bah oui, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Non, il faut se méfier, il y a des enquêtes, Michalak. Il n'y a pas que ça, il y a différentes ondes. Il y a les portables, il y a les ordinateurs portables avec le wifi. Surtout que Michalak, quand il téléphone, ça atteint tous les organes. Oui, c'est ça, ça touche tous les corps. Et d'ailleurs, nous avons déjà un message institutionnel pour la sécurité de nos auditeurs. Ok, allez, c'est parti, on commence le test. On t'envoie les ondes de téléphone portable. Alors ? Bah non, je n'ai rien senti, tout va bien. Ok, on passe aux ondes de four micro-ondes, maintenant. Et là ? Bah non, non, toujours rien, ça a l'air inoffensif, votre truc. Ok, d'accord. Bon, bah, on envoie les ondes radio. Ah ! Ah ! Ah, c'est horrible ! Ah ! Ah, j'essaie de tuner ! Ah, c'est horrible ! Bonjour et bienvenue ! Ah ! Ah ! Ah ! Arrêtez ! Méfiez-vous des mauvaises ondes. Pour votre santé, écoutez Europe 1. C'est malin, ça, franchement. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Et qui nous apportera la chance d'avoir au téléphone, dans quelques minutes, une fois que vous aurez répondu à cette question, au téléphone, monsieur Emmanuel Poignot, qui est secrétaire de la Ligue Française, d'un sport que vous ne connaissez peut-être pas, qui fut créé à Nîmes en 1987. Et dont c'était, le week-end dernier, des championnats de France à Gennevilliers. Quel est ce sport ? Je ne sais pas si vous en connaissez le nom, mais au moins, ce sport-là est un mélange entre deux autres sports. Un mélange entre deux sports. La boule lyonnaise. Pas la boule lyonnaise. Le très grand ballon qu'on pousse et dans lequel on tape avec les pieds ou les mains, comme le foot, non ? C'est un mélange entre le foot et la mongolfière, en fait. Il y a une balle ? Une balle, oui. D'accord. C'est fatigant ? C'est fatigant. La pétanque ? La pétanque, non. Attends, c'est un mélange entre deux sports. C'est un dérivé de la pétanque ? Un dérivé de la pétanque, non. Allez-y, Isabelle. Oui, alors on a comme une raquette. Attends, une marionnette à game ? Non, le truc, les basques, le tout à ça. La pelote basque. Le bilboquet. Ils vont être contents, les basques, qui nous écoutent de jouer au bilboquet. Oui, jouer au bilboquet, les basques. Avec le mouvement du poignet, en plus. À la pelote. C'est pour ça que tu m'as souvent bien dit. À la pelote ? Pardon ? À la pelote. Pas du tout. Ça a été inventé en 87, vous dites. Oui, voilà, tout récemment. En 1987. En 1987. C'est un mélange de deux sports. Un mélange de deux sports. Avec des taureaux et des balles. C'est de la corrida. C'est pas du corrida tennis. Pas d'animaux là-dedans. Parce que la corrida tennis, c'est pas intéressant. C'est une grande raquette et... Et la corrida golf, il faut lui mettre dans le trou. Le taureau est là ? Est-ce que c'est réputé pour être un sport du sud ? Non. Ou est-ce qu'on y joue dans le nord ? Non, puisque là, c'était à Gennevilliers, ce week-end, les championnats de France. Ça se joue en solo ou en équipe ? Ça se joue deux contre deux. Ça se lance ? C'est pas comme le... C'est si le beach volley... C'est pas le beach volley. Il y a un filet au milieu, non ? Il n'y a pas de filet au milieu. C'est pas le jeu de fléchettes en double ? Le volant ! C'est quoi, le jeu de fléchettes en double ? Vous mettez un filet de tennis, deux personnes de chacun, et ils se lancent des fléchets. Et les premiers qui tombent ont perdu. Oui, c'est 100 points. Le Babington. Le quoi ? Le Babington. C'est quoi, ça ? C'est un mélange de baby-foot et de badminton. C'est-à-dire... C'est comme le baby-foot. Tu prends un bébé de six mois et tu le lances au-dessus d'un filet. Tu le lances dans la citonne. Le Babington, Galadine. C'est un mélange de baby-foot et de ping-pong, en fait. Si vous trouviez les deux sports qu'on mélange... Eh bien, on mélange le panier... Oui. Le basket. Le panier au basket. Et le cheval. Il faut lancer le cheval dans le cheval. Il faut mettre le cheval dans le truc, ouais. Ah, ça pêche pas mal. C'est le polo-basket. C'est-à-dire que tu dois taper sur le ballon comme au basket, mais à cheval. Le water polo. Tu te lèves ton pull-over dans les chiottes. C'est pas très dur en même temps. Ouais. Là, ils vont lancer le chausset. Je vois pas. Alors, est-ce que ça se joue à la plage ? Je devrais vous aider parce que c'est quand même deux sports. En plus, c'est peut-être mes deux sports préférés. Ah, le squash ! Et le foot. Et bah voilà, bonne réponse de Jérémy Michalak. Et ça s'appelle le jorkey ball. Un mélange entre le football et le squash. Le jorkey ball. Bonjour, monsieur Poignot. Bonjour à tous. Ils ont été bien lamentables. Ouais, c'est moyen. Il y a des trucs drôles. C'était pas mal, effectivement. Effectivement. Mais alors, c'est vrai que le jorkey ball, tout le monde ne connaît pas. Et pourtant, il y a déjà mille personnes en France qui jouent au jorkey ball. Ouais, enfin, qui jouent en compétition. Oui, sinon, on n'est plus de 150 000 pratiquants en France et en Europe, quoi. Quand même. Qu'est-ce qu'il se passe, Guylouk et Mergo ? On ne peut pas rire. Mais expliquez pourquoi on rit, Isabelle. On a passé la même chose en même temps. C'est qu'on vous souhaite longue vie, monsieur. Oui, voilà. Mais ne mourrez surtout pas, parce que votre femme s'appellerait la veuve Poignot. C'est malin. C'est ça qui nous a fait rire. C'est ça, ça nous a fait rire. Eh bien, justement, on ne se sert pas des mains pour le jorkey ball. On se sert uniquement du pied, puisque c'est comme le foot, sauf que... Sur un terrain de squash. Sauf que c'est sur un terrain enfermé. Donc, on est entre quatre murs, on est bien d'accord. Et sauf qu'on est quatre, c'est deux contre deux. Oui, deux contre deux. On a deux positions de jeu. On est soit attaquants, défenseurs. Ce n'est pas super compliqué. Et puis, on sert des murs pour marquer les buts. Donc, on a une petite balle qui fait à peu près la forme d'une balle de handball. Ceci dit, c'est pas... Ceci dit, c'est pas... Ceci dit, c'est... C'est plus physique que le squash, parce que c'est aussi physique que le squash, quoi. Ceci dit, c'est moins con que d'avoir inventé l'inverse, hein. Oui, bah... C'est-à-dire, de jouer au squash sur un terrain de foot. Et vous, vous êtes centre ou élié ? Non, non, il n'y a pas de position. Je suis un peu des deux, parce qu'on est obligé de changer de position à chaque fois qu'on joue. Donc, on est soit... Ah oui, alors, ça, ça peut plaire. Je jouais le jeu, alors. Et il y a combien de positions ? Il y a que deux positions. Ah, c'est restrictif, ouais. C'est triste. Oh non, ça ne nous intéresse plus. Qu'est-ce que vous en pensez, Dorasso ? Il est en train de regarder un peu. Il y a quatre personnes, là, en photo, dans France Soir, qui jouent au genre qui... Oui, c'est du foot en salle sur un terrain de golf. Enfin, dans le squash. Ouais, plutôt sur la dimension de terrain de squash, plutôt. Le squat, le squat. Parce qu'il y a très peu de trous sur le terrain de squash. Mais où sont les buts ? Ah, il n'y a pas de buts ! C'est les murs ! Oui, c'est bien pour perdre du poids, en fait. Mais c'est vrai que moi, je me rappelle, les entraînements de foot, on le faisait un peu, ça, d'ailleurs. Ouais, ouais, tout en bas. On l'a tous inventé, plus ou moins, dans un coup. Ah, il y a quand même des buts ? Oui, il y a des buts, c'est ça que je ne comprends pas. C'est pour ça que c'est juste du foot en salle, quoi. Ouais, ouais, c'est du foot en salle, mais très réduit, quoi. Foot en salle sur un mini-terrain, quoi. Et pourquoi Jorky Ball ? Ça ne veut rien dire, l'inventeur du jeu a cherché un nom deophone qui voulait venir et l'a trouver. Mais il n'y a jamais personne qui fait une touche, par exemple. Ah, non, ça, je... C'est pour ça qu'il a inventé le jeu, il était assez lui-même pied carré. Il a cherché un moyen de ne pas aller chercher le ballon, donc il l'a trouvé, il a mis des murs. C'est Guirou qui a inventé ce jeu pour ne pas perdre le ballon. C'est moins cher. On a 42 salles en France d'équipé, puis on fait nos championnats. Il y a des féminins, des moins de 13, des moins de 15, des moins de 17 ans, enfin voilà, on a tous les cas. Il y a un site internet pour ceux qui voudraient se renseigner ? Oui, tout à fait, lfjf.fr. Pardon ? Lfjf, ligue française de Jorky Ball Foot 5.fr. Ah bah voilà, lfjf.fr. Parfait. Est-ce qu'il existe une version ? Oui, pour Laurent. Il ne faut pas être claustro pour jouer à ce jeu. Oui, non, comme le squash, il ne faut pas être claustro. Ah bah c'est mieux si les murs sont transparents, par exemple. On est d'accord, c'est vrai, tout à fait. Voilà, et comme ça vous installez un mur transparent au milieu du Parc des Princes, au milieu du parc. Et après, vous ne le dites pas aux joueurs qui viennent quand on repasse au football. Ça peut faire des surprises, tu vois. Et est-ce qu'il existe, le Jorky Ball, le naturiste, ça existe ? On peut l'inventer. Pourquoi vous demandez ça ? C'est le Jorky Ball à ce moment-là. On va remercier en tout cas M. Poignot. Bah, je vous en prie. Bonne journée à tous. Et longue vie. Non, écoutez, dès qu'on a quelqu'un au téléphone, si vous commencez à vous moquer de... Ah non, c'est pas notre genre, ça. De leur nom de famille, c'est pas bien. Non, jamais, mais ne les dites pas alors. Et puis ce monsieur est quand même un président de fédération sportive. Alors, respect. Je dis monsieur, poignot. Merci monsieur, on se retrouve dans un instant, après le flash de 17h, pour d'autres questions. C'est la deuxième heure dont on va se gêner, toujours avec Isabelle Mergaud, Christine Bravo, Vikash Torasso, Titoff, Jérémy Michalak et Philippe Gueluc. Bonjour. Bonjour Philippe. Bonjour Laurence. Bonjour Philippe. Le vieux gag fonctionne toujours. Ça ne fait rien à personne, mais nous continuerons jusqu'au bout. Bonjour Philippe. Bonjour Laurence. Karine, bonjour aussi. Vous habitez à Annecy. Oui, bonjour. Vous allez bien ? Très bien, merci. Vous avez l'air joyeuse, dites donc Karine. Qu'est-ce que vous faites dans la vie pour être aussi joyeuse ? En fait, je suis à mon compte, donc je vends des fruits et légumes biologiques. Des fruits et légumes bio ? Oui. Sur les marchés ? Non, sur un site internet, les gens me commandent des paniers de fruits et légumes. Il y a de plus en plus de chômeurs à leur compte aussi. Oui. Sur un site internet, on va acheter vos fruits et légumes bio, Karine, tout simplement. Voilà, tout à fait. Qui viennent de votre jardin à Annecy. Non, je ne suis pas productrice. C'est pas le même métier. Ils sont importés par avion de l'Amérique du Sud. Ils sont fabriqués dans une usine en Chine et après on met un label bio dessus. Karine, vous allez affronter Pedro. Bonjour Pedro. Bonjour. Pedro, vous habitez 11-1 dans le Loir-et-Cher. Oui, exactement. C'est où 11-1 ? Dites 12, ça sera plus facile. 11-1, c'est le prochain score de Lyon contre le Havre. Non, non, c'est pour Marseille. 11-1, alors c'est où exactement ? C'est à côté de Bloire, en face, le château de Chaumont-sur-Loire. Très bien. Ah oui, d'accord. Ta famille habite dans le Loir-et-Cher, ces gens-là ne font pas de manière. Vous connaissez cette chanson ? Oui, vous la chantez. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue. On dirait que ça te gêne de rester avec nous. Il y avait un petit truc comme ça après. Moi je faisais la musique derrière, il fallait continuer. Pedro, ça c'est un joli prénom. Pourquoi vos parents vous ont appelé Pedro ? Alors ça c'est la question La question Et la vache On voit que c'est la fin de la semaine Il y a sûrement une raison On n'appelle pas son enfant Pedro Comme on l'appelle Christine Pour un garçon surtout C'est comme si En Espagne et que tu t'appelles Pierre Christine, Christophe, Isabelle Des prénoms totalement communs D'une banalité confondante Tandis que Pedro c'est original C'est votre vrai prénom ? Oui tout à fait Alors pourquoi je vous ai fâché Pedro ? Non pas du tout J'ai l'habitude Il faudrait peut-être savoir comment s'appellent ses parents Peut-être monsieur madame Madère Pedro Madère Là il y aurait une raison Mais quelle est la raison ? Parfois il y a une raison On sait pourquoi ses parents vous ont appelé par tel ou tel prénom Vous par exemple Alors Pedro est-ce que vous savez ? Il y a une cuite à la tequila non ? Non pas du tout Ça veut dire Pierre en portugais Donc voilà Et vos parents sont d'origine portugaise Tout à fait Et bah voilà Et Laurent vous Pourquoi on vous appelait Laurent ? Vous savez ? Aucune idée C'est vrai que On se demande un peu pourquoi Non mais Laurent On se demande pas pourquoi C'est d'une banalie Vicache par exemple Vous savez ? Moi je sais ce que ça veut dire Ça veut dire quoi ? Progrès et prospérité Wow Et Gueluc ça veut dire chance Il vient de m'apprendre ça Mais oui Mais oui Nous nous sommes en anglais Chance ou bonheur En flamand Gueluc Que de gens heureux et optimistes Karine pareil Bon Karine Pedro Attention au match Ah bah on vous a pas demandé ce que vous faisiez dans la vie Pedro pardon ? Je travaillais dans la restauration Dans la restauration Ah vous attendez la TVA à 5-5 alors ? Pour mon patron sûrement C'est tout le problème justement Est-ce que les patrons vont pour autant Augmenter les salaires de leurs employés en la restauration ? C'est pas certain comme dirait l'autre ? Je sais pas Ok Oh il se prononce pas Pedro Et Karine au fond On lui a pas demandé Tu es un petit peu énervé avec ton histoire de Pedro là Dans quel genre de restaurant vous travaillez Pedro ? Dans une pizzeria Dans une pizzeria ? Ah là ça c'est mon rêve ça Oh là là C'est génial Tout le monde va croire qu'il est italien en plus tu sais La Pedro Mais ça il y en a plein ça La calzone Oui enfin Bah si Ne descendez pas tout de suite en dessous de la ceinture C'est tout de suite Si c'est une pizza c'est la calzone Attention Pedro Karine Voici la question Si je vous dis tout simplement que Tout est à nous Est le nouveau titre d'un hebdomadaire Mais quel est cet hebdomadaire Tout est à nous ? C'est le C'est le nouvel hebdomadaire de Sarkozy Tout est à nous Non Tout est à nous Tout est à moi Justement mais C'est un hebdomadaire sur papier ? Vous ne connaissez pas la réponse pour l'instant Karine Pedro ? Non pas du tout Pourtant C'est du papier c'est de l'internet Oui Ce sera du papier Tout est à nous Hebdomadaire Un nouvel hebdomadaire Quel sera cet hebdomadaire ? C'est pour les enfants ? Non pas du tout C'est le style eBay Pardon pour la marque mais Vous dire un hebdomadaire de vente aux enchères ? C'est ça ? Pas du tout C'est pour une cible spéciale Ah oui oui C'est pour les vieux C'est d'ailleurs un hebdomadaire qui va remplacer un autre journal Un autre temps Un nouveau journal de gauche Et qui paraîtra dans 15 jours De gauche de Besancenot j'imagine Excellente réponse de Philippe Gueluc C'est de la déduction Ce sera le nouvel hebdomadaire du nouveau parti anticapitaliste Le NPA Qui va remplacer le journal de la défunte LCR Qui s'appelait Tout est à eux Rien n'est à nous Rouge Il s'appelait Rouge C'était Rouge le journal de la LCR Et évidemment comme il n'y a plus de LCR aujourd'hui C'est le NPA Il change aussi le titre du journal Qui va s'appeler Tout est à nous Vous trouvez que c'était un bon titre ? C'est pas mal Ça fait un peu kiloutou Il peut faire des camionnettes les deux Tout est à nous Vous ne le saviez pas Karine Pedro ? Pas du tout Et c'était dans Libération aujourd'hui Page 12 Confidentiel C'était écrit assez gros en plus dans Libé C'est bien pour rebondiquer Tout est à nous C'est le titre finalement retenu pour le nouvel hebdo du NPA Qui paraîtra dans 15 jours en remplacement de l'historique rouge Qui a fait les beaux jours de la défunte ligue communiste révolutionnaire Ce sera le nouvel hebdomadaire du nouveau parti anticapitaliste du facteur Besancenot Ça fait un peu aussi comme Scarface Aussi hein Comment ça Scarface ? The world is right Ouais voilà c'est ça Tout est à nous Tout est à nous Ça fait un peu Julien Courbet aussi Moi c'est un côté médical Tout est à nous Moi je fais un genre de... Non mais c'est pas mal parce que c'est vrai aussi Oui mais ça c'est en Grèce le tout est à nous Karine, Pedro je suis désolé Mais heureusement aujourd'hui Grâce à la générosité de Gad Elmaleh Vous aurez le droit chacun à deux places de cinéma Pour aller voir son dernier film qui sort demain Coco C'est que de la générosité C'est pas pour faire de la pub Il pourrait faire de la pub et pas être généreux quand même Voilà exactement Franchement C'est vrai Franchement Oui c'est vrai Regardez Gueuluc Vous voyez j'ai rien dit Vous avez dit Coco J'ai pas ajouté Royal derrière Mon fils il chante dans le groupe Coco Mais je l'ai pas dit Donc voilà Et c'est que de la générosité pour mon fils Vous êtes content d'aller au cinéma gratuitement quand même Karine et Pedro Moi je suis très content C'était votre joie Autrement vous êtes rayé de la liste de nos auditeurs C'est très dommage Bravo Pedro Bravo Karine Bravo pourquoi Ils ont pas trouvé Ils ont perdu Ils ont juste dit leur nom Maintenant si vous félicitez les perdants Où va-t-on ? Mais on lui a pas demandé aussi Parce que Karine c'est bizarre comme prénom C'est rien d'où ? Allez on vous embrasse tous les deux Merci Merci au revoir Merci au revoir Allez une autre question Qu'est-ce qu'on a pu voir comme genre de pyramide Hier place de la république ? Humaine ? Pas une pyramide humaine Quel genre de pyramide ? Qui manifestait ? C'était les chômeurs ? C'était pas tout à fait les chômeurs Les gens qui allaient être chômeurs ? Non Des pneus ! Des pneus ! Non pas une pyramide de pneus Ça aurait pu être une pyramide de pneus Mais c'est une pyramide pour revendiquer quelque chose ? Évidemment on fait pas des pyramides comme ça De fruits ? On s'est amusé de temps en temps Pardon ? De fruits ? Pyramides de fruits ? Oui de pommes De poires ? Dans quel but ? Il y aurait eu une pyramide de pommes ? De poires ? Je sais pas Ça a rapport à l'automobile ? Un rapport à l'automobile ? Non parce que vous avez dit pneus Alors tout de suite Mon intelligence s'en branle Non Tout à coup Contact À moi vous savez c'est comme ça Il y a rapport avec l'automobile D'accord Pneus Bicyclette Hier Et ça aussi c'était une photo qu'on a pu voir partout dans la presse aujourd'hui Elle était même à côté de Yara Mamumto Nol Nana Sur Ravalo Manana Non Il était dans toute la presse Il y a des gens qui manifestaient Oui Liés à la crise Oui Ah liés à la crise Oui il y a un lien avec la crise Des médecins ? Ça a toujours existé mais Les enseignants ? Non Il a dit que ça aurait pu être des pneus C'était dans le privé C'était dans le privé C'était joli C'est notre poète Chichi Pourquoi ? Parce que Vous voulez aller voir la pyramide ? Ouais non C'est dommage Je pensais pas loin Est-ce que c'était grand ? Est-ce que c'était une petite pyramide ? Ou une grande ? Ah quand même Je vois là au haut de la pyramide Deux personnes Quand même Les gens sont montés dessus ? Ah bah oui C'était du sable ? Pas du tout Bon vous avez dit que ça avait peut-être rapport Ça aurait pu être des pneus Vous avez dit Donc ça aurait pu Ah non j'ai pas dit que ça aurait pu être des pneus Des chambres Vas-y des chambres Vous avez dit pneus quand même Les gens t'allent C'est que lui qui a dit pneus J'ai trouvé ça intelligent de sa part Pour mettre sur la piste Le genre de pyramide que ça pouvait être Vous voyez ce que je veux dire Mon pneu mène quelque part D'accord Mais ça n'a aucun rapport avec les pneus Les gens de chez Total Pardon Les gens de chez Total Mais non ça n'a aucun rapport avec l'automobile C'est pas une pyramide de place pour Coco Non C'était en plastique alors peut-être Des freins à main Des essuie-glaces Des carbus Des carbus peut-être Non ? C'est ça Et puis je vous dis que ça n'a aucun rapport avec l'automobile Est-ce que c'est des DVD par exemple A cause des droits d'auteur Voilà Sur internet C'est une belle idée Mais c'est pas du tout ça D'accord Des DVD total qu'on trouve dans la station service Non C'est pas du tout des DVD Des CD ? Non Des cassettes Il y avait 150 personnes qui étaient là Qui manifestaient Est-ce que ça a un rapport avec l'Egypte ancienne ? Les chaussures Des godasses ? Non les chaussures c'est pour les mines Contre les mines antipersonnelles Non mais c'est en caoutchouc comme les pneus Les pyramides de chaussures Pas du tout Alors Une pyramide de Un indice De Schungum ? Alors c'est une prophétie Une pyramide de Schwingum Je sais pas Des préservatifs ? Alors quand elle dit un truc Vous dites que c'est vachement intelligent Moi je dis un truc Et puis vous me... Est-ce qu'il faut savoir Qui manifester pour trouver ? Oh pas seulement Mais ça vous aidera évidemment Est-ce qu'on est concerné par cette manifestation ? Est-ce qu'il revendique quelque chose ? Heureusement pas Mais hélas Beaucoup de gens concernés Ce sont des gens malades ? Une pyramide de gens de 450 Une pyramide de gens normaux Allez je vais vous aider Je vais vous aider D'autant plus concerné Depuis hier matin 6h Ça nous aide vachement Des réveils ? Non Une pyramide de réveils Qu'est-ce qui s'est passé hier matin A 6h ? A 6h hier matin J'étais pas réveillé Moi j'étais dans mon lit Une pyramide de matelas Bonne réponse Isabelle Mergo Oh alléluia Ah bah tu vois c'est ça Elle est bonne ta technique Ouais A force de dire des mots au hasard Il y a un animal du Christ derrière Tu vois C'est des probabilités Alors expliquez pourquoi Une pyramide de matelas Ah tu es débrouille Bah euh Ah pour les sans logis Pour les sans logis Evidemment Puisque depuis hier matin 6h On peut à nouveau Évidemment expulser Ceux qui ne payent pas Leur loyer Entre autres Même si madame Christine Boutin A dit qu'il n'y aurait pas D'expulsion sans relogement Il n'empêche qu'hier L'association Emmaüs Et la fondation Abbé Pierre Ont érigé une pyramide De matelas De matelas pardon De matelas Pour protester Contre les expulsions locatives On les voit d'ailleurs En haut de cette pyramide Oui ils les ont eues C'était dans le Parisien Aujourd'hui C'était en direct C'était dans le journal Métro Qu'ils ont dénoncé Les expulsions A l'aide de matelas Il y avait des photos partout Quand même franchement Mais vous savez quoi Laurent Là la photo La pyramide Je suis allé en Egypte C'est un gros tas de Celui c'est une pyramide Oui Mais ils les ont eues où Ces matelas Moi ça m'étonne toujours Oui c'était pas une pyramide C'était un tas Ah écoutez Dans tous les journaux C'est un tas pointu C'est plutôt Une pyramide d'Aztèque Par rapport à l'Egypte C'est plus mexicain Comme architecture C'est une pyramide Dès qu'on entasse Les choses les uns Sur les autres Non c'est un tas Vous auriez posé la question En disant Il y avait C'était quoi A République Il y avait une pyramide De mathe On aurait dit là Non vous auriez pu dire L'eau Vous connaissez Non franchement Non c'est bien C'est En plus c'est vachement Enfin voilà Oui utile Enfin c'est Ils ont raison Ah il n'y a plus de coup de gong Maintenant Comment ça ? De gong Non La cymbale Ça fait un an et demi Qu'elle n'est plus là Ouais mais moi Ça fait longtemps Je ne suis pas venu Moi aussi Je me dis Il y a un truc Il y a un truc D'accord mais enfin Vous étiez là la semaine dernière Oui mais c'était pas réveillé Vous auriez pu vous apercevoir Quand même Que cette cymbale A disparu depuis un an Dis donc c'est vrai ça Et Mustapha il est où ? Il revient la semaine prochaine Il revient avec la cymbale Il y a quelqu'un d'autre Qu'on voit pas mal en photo Dans la presse Aujourd'hui Et on risque de la voir Pendant deux ou trois jours C'est Anna Maé Bullock Qui est Anna Maé Bullock ? La soeur de Sandra Bullock ? Non Anna Maé Bullock ? Oui Anna Maé Bullock C'est son nom Son vrai nom Parce qu'on la connait bien sûr Sous un autre nom Et oui on va même l'écouter Anna Maé Bullock C'est une chanteuse C'est une chanteuse C'est une chanteuse qui a 70 ans Et oui et c'est ? Tina Turner Tina Turner Bonne réponse de Christine Bravo Elle se connaît C'est ta génération Bientôt 70 ans Tina Turner Il paraît que c'était génial hier Le concert à Bercy Vous y étiez ? Non Je l'ai vu à la télé C'est incroyable Bon tout était pas bien D'après Emmanuel Maroll Dans Le Parisien Il y avait des trucs un peu kitsch quand même Parait-il Non franchement Pas exagérer A 70 piges Je voudrais bien qu'on ait tous Cette pêche là Ah non elle Elle a été formidable Mais il paraît que les danseuses En bikini autour C'était un peu kitsch D'un autre Si elle a gardé les mêmes C'est du début Pour un peu qu'elle ait 3-4 ans De plus qu'elle Fais le grand écart Merde Quand elle a chanté We don't need another hero Il paraît qu'elle était dans le Qu'est-ce qu'il y a ? C'est sûr qu'elle a chanté ça A mon avis elle a pas chanté ça Alors elle a chanté ça Je veux pas faire de la laisse Mais pardon Laurent Mais je me mets C'est vrai qu'arrêter Avec chaque fois qu'il parle d'anglais Comme ça Les petits sourires Surtout que je le dis complètement Normalement We don't need another hero Je sais pas comment vous voulez le dire Laurent Réessayez en mettant vos dents We don't need another hero Je vois pas comment le dire autrement Vous dites comment vous Christine Vous me faites même la remarque Quand c'est bien maintenant C'est chiant à la fin Arrêtez Mais t'es un vrai faillot Pas du tout T'es arrivé beaucoup en retard cette semaine J'essaie d'être juste Non arrêtez Comment t'as dit Laurent ? Il est devenu plus susboule que moi Il est pire que moi Comment vous dites vous Isabelle ? Faut pas dire le T We don't need We don't need We don't need another hero Et moi je le dis pour que les français comprennent We don't need another hero Parce que si je dis We don't need Ça marchera pas Faut penser à tous nos auditeurs Qui parfois parlent aussi mal que moi Il faut dire un morceau de Tina Turner Qui nous chante Nous n'avons pas besoin d'un autre héros Oui mais c'est pas le titre Qu'on va écouter maintenant forcément Ah bon ? Qu'est-ce qu'on va écouter ? Non je vous disais simplement Pendant qu'elle chantait ça Elle s'est terminé le fameux costume En carton pâte de Mad Max Le vieux costume de Mad Max Ça va être chouette à voir quand même Costume argenté à épaulette Avec la perruque blonde de l'époque À l'épaulette Tu tiens l'émission vers le bas Je tiens l'émission Je tiens ce que je peux Elle a dit Comme mon intelligence se met en branle Moi je crois qu'il vaut mieux écouter Anna Mae Bullock Europe 1 On va se gêner Doremi Fassi Liado Bonjour Serge Liado Bonjour à tous Bonjour Laurent Suite du feuilleton Les français qui chantent les Beatles Puisque les titres des Beatles Ont parfois été adaptés Par des vedettes françaises C'est souvent dans les années 60 Et évidemment Et là j'ai une belle liste devant les yeux On va pas donner les noms Parce que ce qui est amusant C'est évidemment que nos camarades Tentent de retrouver Qui chantait les Beatles Avec des paroles françaises C'est pas trop difficile C'est vrai Mais ça va être surtout L'occasion de rigoler Quoi je dois dire Voilà À une exception ou deux C'est de se sentir des vedettes Oui Mais je croyais que vous aimeriez À une exception ou deux C'est bien Non il n'y a rien de réussi Il y a quelques bons moments Il y a aussi Deux trois perles Écoutons Il garde pour moi dans son cœur Tant de tendresse Et je l'aime Ses yeux sont si doux Elle a vraiment tout Cette fille J'en suis fou J'en suis fou J'aime autant M'amuser À midi À minuit M'amuser S'il te plaît Le jour La nuit N'oublie pas Pourtant Les amis D'autrefois Souviens-toi Un peu De nous Ma foi Où est ton rêve Chasse Tweet et chante Tweet et chante Quand tout s'achève Tweet et chante Oublie cet amour Qui te ment Tweet et chante Si t'as besoin De quoi que ce soit Si je peux faire Quelque chose Pour toi Vite écris-moi Je te l'enverrai Avec des dix De moi Pour toi Chacun de votre côté Vous êtes malheureux C'est toi Qu'elle aime Et qu'elle aimera Toujours Dans la vie Rien ne vaut Un grand amour Elle t'aime Tu es née pour être à moi Et j'espère que tu m'y crois Nous serons ensemble Chaque jour Je veux te graver Dans ma vie Et personne ne veut s'approcher Peu se fout sur la colline Qui regarde les nuages Caresser ses cheveux Et lise en haut Dans les yeux Je veux m'amour Carrier Qu'un autre Pour amour N'empêcher Mes parents N'ont pas compris Mais les copains M'ont suivi Là je souhaiter De ma vie Que ferais-tu Si l'amour De ta vie Te quittait Toujours Une nuit T'en irais-tu Te jeter Dans la scène Sauter Du haut De la tour Elle t'aime Je demanderai Un peu des mains Des copains Tout va très bien Avec un coup de main Des copains Avec un coup de main Des copains On va retrouver Tous ces chanteurs français Qui ont chanté C'était que des chansons Des Beatles Mais version française On a bien compris Vous avez reconnu qui vous ? Sacha Distel en dernier Sacha Distel Mais j'ai entendu Avec qui Sacha Distel ? Avec Barbara ? Non Edith Piaf ? J'étais sûr que vous la retrouveriez pas Bah je vous le dirai tout à l'heure Qui d'autre ? Richard Anthony ? Moi j'ai reconnu Claude François Edie Michel Johnny Hallyday Petula Clark Non il n'y a pas Petula Clark Oui c'était des français Sylvie Vartan ? Claude François Sylvie Vartan Elle y est aussi C'était pas une française Elle avait un accent anglais Edie Michel Edie Michel Et chère Anthony Johnny Hallyday Richard Anthony Les chaussettes noires Les chaussettes noires C'est-à-dire ? Il y avait Dick Revers Dick Revers Parfait Bon il en manque un ou deux Quand même encore Qu'est-ce que ça ? C'est des richantes avec un accent Si vous l'avez connu Marie Periam Non Je vais pas donner l'indication Ah bah non On va réécouter tout Et puis on vous donnera les manquants Et Chella ? Elle était un peu colorée Il n'y a pas Chella Non 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 Bibi ? Bibi non 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 Vous avez trouvé des vicaches Dorasso ? Bah tous ceux qui ont été cités C'est un peu facile de dire ça après Bah voilà Alors c'est reparti La première Écoutez bien On n'avait pas donné son nom C'était Michel Thor La chanson On I Love Her Et je l'aime en français Ça c'était bien Dick Revers La version française de Love Me Do Vous n'avez pas trouvé la prochaine Écoutez bien la prochaine C'était Stone Stone et Chardin Le jour la nuit Stone Ça c'était plus facile Richard Anthony dans la version française De All My Loving Celle qui chante faux C'est Sylvie Vartan Twist et chante Dans la version de Twist On Shot C'est un mot qui te ment J'ai tant à ce point Je n'ai besoin de quoi que ce soit 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 Vite écris-moi Je te l'enverrai avec Des bises de moi La prochaine Vous n'avez pas trouvé Vous êtes malheureux Il s'agit de Nancy Holloway Nancy Holloway Une version française de She Loves You Tout le monde a évidemment reconnu A que Johnny Je veux te graver dans ma vie C'est la version française De Got To Get You Into My Life Une traduction donc carrément Je veux te graver dans ma vie Personne ne veut s'approcher Le génie Le fou sur la colline Qui regarde les nuages Traduction littérale aussi The full on the hill Vous n'avez pas trouvé Franck Alamo Qui se bat pour gagner Heart's Day's Night Et celle qui chante en duo avec Sacha Distel Écoutez bien C'est Véronique Samson Véronique Samson et Sacha Tout va très bien Avec un coup de main Et Bravo Serge Merci Alors la dernière ça n'a pas été enregistrée sur disque C'était un top à Sacha Distel de Maritier Gilbert Carpenter Ouais c'était une chanson qu'ils ont chantée une seule fois ensemble Sacha Distel et Véronique Samson Mais Véronique Samson quand elle ne le fait pas Comme ça on ne la reconnait pas Ah bah ça c'est sûr Il y en a un qu'on reconnait bien en revanche quand il chante Yesterday en français En respectant exactement la traduction hein Philippe C'est vous On a retrouvé l'enregistrement de la RTF Auréel quand je dis on a retrouvé c'est Serge évidemment hein Serge Je me suis fait aider par Philippe qui était très coopératif Écoutons Yeah Tous mes troubles semblaient si loin Maintenant on dirait que c'est comme s'ils allaient rester ici Oh je crois en yeah Soudainement Je ne suis plus la moitié de l'homme que j'avais l'habitude d'être Il y a une ombre pendant au-dessus de moi Oh yeah Est venue soudain Pourquoi avait-elle à partir ? Je ne sais pas Elle n'a pas voulu dire Je disais quelque chose d'erroné Maintenant je me languis pour yeah Yeah L'amour était un jeu si aisé à jouer Maintenant j'ai besoin d'une place pour me cacher Oh je crois en yeah Bravo Philippe La version française de yesterday Merci Serge on se retrouve demain A demain salut à tous D'autant qu'il faut laisser la ligne pour le maire d'Arnouville Que nous allons avoir au téléphone dans un instant Il faut savoir qu'à Arnouville 1678 personnes ont voté pour 135 se sont déclarées contre 1678 ont voté pour 135 contre Quel est le résultat du vote ? Contre quoi et pourquoi Arnouville ? C'est Arnouville-les-Gonesse ? Exactement Ils ont voté pour enlever les Gonesse Pardon ? Ils ont voté pour enlever les Gonesse ? Bonne réponse de Titoff et Christine Bravo Pourquoi ? Pour raccourcir le nom de la ville ? Bonjour monsieur le maire 93% de vos administrés ont demandé à ce qu'on supprime les Gonesse Tout à fait Pourquoi enlever les Gonesse à Arnouville-les-Gonesse ? Eh bien pour revenir au nom historique Mais voyez ce changement de nom ça fait parler Parce que si on n'avait pas fait ça Personne n'aurait parlé d'Arnouville Donc ça au moins déjà Un premier objectif C'est que ça commence par les Gonesse Et après ça finit on enlève Arnouville aussi Il y a le nom historique qui était Arnouville Qui est Arnouville Et qui a été transformé en 1843 par Louis-Philippe Vous voyez on a fait des recherches Au niveau de la Bibliothèque Nationale Le 25 mai 1843 Et c'est devenu Arnouville-les-Gonesse Et sinon à part ça vous faites chier Non il faut quand même expliquer Qu'est-ce qu'on pourrait faire cette semaine ? Pour tous les auditeurs qui nous écoutent Il faut expliquer où se trouve votre commune déjà La commune ça se trouve dans le Val-d'Oise C'est à proximité de Roissy Donc il y a Gonesse Et à proximité il y a Sarcelles, Garges, Piliers-Bel Et on est entre ces communes-là Alors il paraît qu'à Gonesse ils ne sont pas très contents Parce qu'ils disent oui Ils ont enlevé les Gonesse Parce qu'évidemment Ils ne sont pas fiers de nous Bah là écoutez Là ce n'est pas un problème vis-à-vis de Gonesse C'est un problème de revenir au nom historique Alors je ne sais pas ce que pense Gonesse Ils n'ont pas été consultés C'est les Arnouville-Oies qui ont été consultés Et il y a eu une des réponses très favorables Vous l'avez dit En faveur du changement de nom 93% ça ne se discute pas Mais pourquoi à ce compte-là vous n'appellerez pas Arnouville-Sarcelles ? Non parce que Sarcelles a son identité On est dans la commune d'agglomération Val-de-France Avec Sarcelles, Garges Et Villiers-le-Bel Et pourquoi ça vous a pris maintenant ? Ça nous a pas pris maintenant Ça faisait un petit moment que l'on y pensait Mais c'était avant les élections municipales Et on n'avait pas voulu faire un enjeu D'élection municipale de changement de nom Je t'imagine Vous avez pensé un peu à Louis-Philippe ? Mais en plus vous auriez juste rajouté un Z Ça aurait fait Arnouville et gonzesses Ça aurait amené du monde aussi Ouais ça donnerait envie d'y aller Ah ça c'est pas bête On en parle beaucoup Mais il y a toute une procédure pour changement de nom C'est parfait vous voulez dire La décision définitive reviendra dans deux à trois ans Parce que ça passe en conseil d'état Et après il y a le président de la république Et le premier ministre qui tranche Donc vous voyez C'est pas aussi simple que ça C'est monsieur Fillon qui va décider ou pas de garder les gonnesses Je ne sais pas si ça sera lui à l'époque S'il sera encore premier ministre Mais c'est sûr que ça sera le premier ministre de l'époque Et le président de la république Qui sera certainement celui qui est actuellement Puisque dans deux ans Heureusement qu'ils n'ont pas d'autre chose à faire Ça doit arriver jusqu'à son bureau quoi C'est ça ? Oui On a un dossier Il réfléchit et tout Tout ça quoi Donc il y a toute une procédure C'est assez long Complexe Mais t'imagines quand tu remplis ta feuille de sécu Tu dois écrire Arnouville et gonnesses C'est varchement Mais t'imagines quand t'es François Fillon T'imagines quand Vous regarderez que Arnouville et gonnesses Bien souvent ne rentrent pas dans les cases Des papiers administratifs Mais enfin La raison fondamentale C'est pas ça C'était pour revenir auprès du nom historique Qui était Arnouville Tite off Et maintenant Arnouville C'est une ville de 13 000 habitants Si vous voulez Qui suffit à s'identifier par elle-même Comment on les appelle d'ailleurs Les Arnouvillais vos habitants ? Les Arnouvillois Pardon C'est pas une ville de 16 000 habitants C'est une ville de 17 000 habitants Parce que 1678 plus 135 Excusez-moi Mais il y a des gens qui votent pas 1678 plus 135 Ça fait 16 000 C'est pas vous qui avez fait des comptes du PS Pour Martine Aubry Mais c'est ce que je te dis Il dit que c'est une ville de 16 000 Je dis 17 000 13 000 Il y en a 2 000 qui ont voté Il y a des bébés Il y a 14 000 bébés Il y a des amis 7 200 électeurs 7 400 Ça représente à peu près 25% des électeurs Ce qui n'est pas mal Pour une consultation locale C'est pas mal Et vous n'avez posé que cette question-là Ou bien aussi la question de la sortie de l'OTAN Non, non, non Je ne mentirai pas Ce ne sont pas mes préoccupations Au revoir, merci monsieur le maire C'est une ville fleurie Arnouville Oui, parce qu'on a eu Le premier prix des villes fleuries il y a 2 ans Tous les villages Tout le temps Mais c'est là qu'on voit Moi je serais surpris Le jour où je verrai un village Je serai marqué ville Pas fleurie Tout le monde l'a vu Même à mes registres C'est écrit Surtout Mais c'est là où ce n'est pas évident D'être premier ministre quand même Pourquoi ? Quand tu as des questions comme ça Tu vois Ça arrive sur le bureau Comment tu fais ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'il fait le premier ministre ? Gros cas de conscience ? On regarde Gonesse ou pas ? Normalement ils suivent les fleurs ? En principe ils suivent l'avis du conseil d'état C'est le conseil d'état qui tranchera C'est le conseil d'état qui tranchera On vous le souhaite Puisque c'est votre souhait Et manifestement Celui de 93% des votants À Arnouville-les-Gonesse Puisque pour l'instant On doit continuer à appeler Cette ville Arnouville-les-Gonesse Tant que les Gonesse sont toujours là Et puis on n'est pas prise Parfait Alors on vous rappellera Quand vous n'aurez plus vos Gonesse Bien sûr Enfin rendez-vous Quand on lui recoupait Merci monsieur le maire Je vous en prie Au revoir Nouvelle album de Clarica Tiens c'est Libé qui nous en parle ce matin Il sera en octobre à la Cigale Son nouvel album s'appelle Moi en mieux C'est un titre plutôt original Pour un titre d'album Et la chanson qu'on écoute Toute nouvelle chanson de Clarica C'est bien mérité Si l'on en croit la presse Pouvez-vous me citer Deux noms propres Qui font partie de la famille Soit des Sagittarii Soit des Asipitra J'arrive même pas à le dire Soit des Asipitridae Soit des Pandioniidae Soit des Cartidae Soit des Falconidae Oh là là Ce sont des champignons ? Non Des animaux ? Pouvez-vous me citer Si on en croit la presse Deux noms propres Qui font partie Soit je répète Des Sagittariidae Soit des Asipitidae Soit des Pandioniidae Soit des Cartidae Soit des Falconidae Si c'était des animaux Ça pourrait être par exemple Bernard l'ermite C'est un nom propre Bernard l'ermite Qu'est-ce qu'il y a un nom ? Mais quoi ? Oui oui Désolé c'est pas idiot C'est le seul C'est un truc C'est un truc C'est un truc Mais non Le petit lit Aussi Robert Chacal C'est des animaux C'est des animaux C'est pas des animaux Alors évidemment Ces familles là Ce sont des familles d'animaux Les Falconidae C'est le faucon Oui mais les deux noms propres Que je vous demande Ce ne sont pas des animaux Et pourquoi deux noms propres ? Ce sont des noms d'hommes ? Oui D'êtres humains ? Oui Qui feraient Si on en croit la presse Parti des Falconidae Ou des Catardidae Ou des Pandionidae Est-ce que ce sont des animaux Qui vivent dans l'eau ? Non On s'en fout de ça Non les Paniniadadés C'est Panda par exemple Si un type s'appelait Panda C'est bon Exactement Mais non Ah non C'est pas leur nom Est-ce que ce sont des animaux Avec des pattes ? Mais c'est marrant Je comprends la question Moi non plus Je n'ai pas compris Je te rassure personne Oui alors bonjour Toi c'est Alors bonjour Je m'appelle Mais elles n'ont plus Elles n'ont plus Elles n'ont plus Non non je sais On va reprendre la base Moi je m'appelle Christophe J'ai 36 ans Bonjour Alcoolique anonyme Bonjour moi c'est Jérémy J'ai 28 ans Ok d'accord Bonjour moi c'est Isabelle J'ai 32 ans Ok On s'en va oui De vous marrer comme ça Dans la presse Oui dans la presse Il y a des déclarations C'est pas en disant La même question Avec des sons différents Qu'on va mieux répondre Dans la presse J'essaie de vous aider De vous mettre sur la custe Ce sont des hommes politiques Qu'on appelle comme ça Non Ce sont des parasites Non mais moi Comme mon intelligence Est en branle Purée m'arrête Alors 1600 plus 135 Ça fait pas 17 000 Ok le compte est bon Bon effectivement Si vous suivez La vie politique française Dans la presse Aujourd'hui Vous aurez vu Qu'il y a deux noms Qui Carout de filles Non Pas tous les jours Attends il y a deux noms Il y a deux noms Qui quoi ? Qui ressemblent aux faucons Qu'on pourrait En tout cas Que d'autres personnes Ont classé Soit parmi les phaikonidae Soit parmi les catardidae Soit parmi les pandionidae Donc elles sont des bêtes Oui C'est des morpions ? Non C'est par rapport A leur comportement ? Oui Par exemple Ah des singes ? Non Par exemple Comme les animaux Qui se mettent Sur un autre animal Pour leur sucer tout le sang J'ai dit des parasites Il y a un peu de ça Ce sont des rémurants Des sangsus Vous avez dit quoi ? Rémurants Parasites 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 Des sangsus Non avant Des parasites Des lémuriens Des champignons Il y a le panda Il y a le faucon Des pilotes Le faucon Oui il y est Alors le faucon c'est quoi ? Le faucon Mais non c'est un rat en guerre C'est un rapace Un rapace Alors Et quoi ? Les cinq familles Mais ça c'est un nom propre C'est un rapace Un rapace c'est un nom propre Là c'est idiote C'est qui le rapace C'est l'Assemblée Nationale C'est ça ? Qui s'est fait traiter de rapace ? Eric Besson ? Non Un rapace Une femme ? Les falconidae Les catartidae Les pandionidae Les assibitridae Les assagitiridae Ce sont les cinq familles De rapace Besancenot ? Alors parmi les rapaces Il y a eu Besancenot Qui s'est fait traiter de rapace Par monsieur Chérec Ça c'est la moitié De la bonne réponse Et puis un autre nom Aubry ? C'est une femme ? Pour l'aigle ? C'est une femme ? C'est un homme Qui s'est fait traiter de rapace Par monsieur Frédéric Lefebvre Qui a dit Il n'y a pas que Besancenot Il y a aussi Il y a aussi Le roukmout ? Quel roukmout ? Elle parle de bruit sorte-feu Non 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 L'autre roukmout Le roukmout Le roukmout Laurent Fabius Bonne réponse De Vicache Dorasso Attends c'est juste On m'a creusé C'est qui le roukmout ? C'est l'allemand Tu sais bien C'est quoi un roukmout ? Comme Benedit C'est quoi un roukmout ? Elle adore dire roukmout C'est un de ses mots préférés Chaque mission Elle nous place un petit roukmout Alors le roukmout Et voilà Et pourquoi elle est traite de rapace A votre avis ? Pour la récupération Qui fait des grèves ? Exactement Voilà Et Laurent Fabius Qui effectivement Lui de son côté Parce qu'il roule la moto Et qu'il avait un grand aigle Sur le dos Laurent Fabius Ça ne me ferait pas plaisir Mais ça risque de chauffer Au printemps Exactement Bravo Titov C'est exactement ce qu'il a dit Je ne le souhaite pas Mais Fabius Voilà Il a Ça risque de chauffer Au printemps Il sort de ce corps Et en quoi C'est un rapace De dire ça ? Parce qu'en gros Il met de l'huile sur le feu Il est là Le rapace Il se vole autour Des manifestations Le rapace Il ne fait pas ça Ils ne font pas de barbecue Non Ils ne sont pas du tout Ils sont là Autour de la crise A essayer d'en profiter Comme des vautous Les rapaces Il ne font pas ça Les charognards Le rapace Il enlève les moutons Oui C'est un aspirateur Non non Il est comme ça Il fait vachement bien Le rapace Mais non Il faisait l'aspirateur Elle vient de faire ça Parlez-moi plutôt littérature Christine Bravo Arrêtez de rire Oui on va arrêter de rire Et je sais que généralement Olivier Adam Il n'écrit pas des livres Forcément joyeux Mais c'est un livre Dont on parle beaucoup Des vents contraires Publiés aux éditions De l'Université Existe-t-il des livres joyeux ? Ah oui Il y a des livres joyeux Oui bien sûr En tout cas Qui rendent joyeux Qu'est-ce que tu penses Des vents contraires ? Pfff Oh non Isabelle Non On est dans un beau roman Dans de la littérature française Madame Un bon éditeur en plus Les éditions de l'Olivier Olivier Adam Est un auteur réputé Depuis quelques années Michalak Et bravo Vous l'avez lu Alors vous avez trois minutes Pour nous en parler Christine Alors des vents contraires Il n'y a qu'à regarder Vous regarderez la couverture Dans les librairies Il y a une petite fille Qui dort à côté d'un petit garçon C'est très triste C'est un bouquin très triste Effectivement Il ne faut pas être suicidaire Alors c'est très bien écrit Comme toujours Olivier Adam Est vraiment un génial auteur Moi j'avais adoré A l'abri de rien Vous savez où il parlait Des réfugiés de Sangatte Alors c'était pas gay Mais c'était Sangatte Et c'était les réfugiés Moi j'ai adoré la momme C'était super D'Olivia Adam Il arrive Je comprends pas Pas grave Il arrive à vous faire Un livre aussi triste Avec une famille Donc le papa Et ses deux enfants La mère a disparu On sait pas comment On sait pas pourquoi Elle a disparu tout d'un coup On sait pas si elle est morte On sait pas si Elle a quitté cette famille Et le père décide de partir Pour tirer un trait Sur ce passé Où la maman Occupait une grande place Et partir en Bretagne Aussi triste C'est vrai que pour retrouver La patate La Bretagne C'est pas forcément Ce qu'il y a de mieux C'est sain C'est vivifiant C'est revigorant C'est gris Et il pleut Et bah pas chez Olivier Adam Chez Olivier Adam C'est la Bretagne C'est la Bretagne un peu triste Où il pleut Où il y a des tempêtes Où il fait gris tout le temps Où il y a un ciel de plomb Où il y a pas de billoute Mais parfois il y a une petite éclaircie Au bout Qui te fait reprendre espoir C'est un peu ça l'histoire du bouquin Ça vous a plu ? Moi j'ai adoré Je crois que c'est un peu sublime C'est une histoire triste Mais vraiment Vraiment très très belle histoire C'est lui qui avait écrit Je vais bien Ne t'en fais pas Qui était adapté au cinéma On est dans le même registre Donc c'est pas très joyeux C'est un film sur l'absence Sur le manque Un livre Ça sera un film Ça va faire un film Vous l'avez aimé ou pas Christine Oui j'ai adoré le style Mais l'histoire Je vous dis C'est à se flinguer Faut pas lire ça Oui mais c'est bien Parfois les histoires tristes C'est beau à lire aussi Mais en même temps C'est normal Ça lui a beaucoup plu Et on est en Bretagne Des vents contraires C'est bien écrit Forcément C'est pas effectivement très joyeux Mais ça a plu manifestement A Michalak Et bravo C'est aux éditions Il dit même génial J'adorais vraiment Des vents contraires Olivier Adam Aux éditions de l'Olivier On se retrouve demain à 16h A demain C'était Laurent Routier Maintenant sur VirginMega.fr Toute la musique est en MP3 Téléchargez en toute liberté Plus de 4 millions de titres 100% compatibles iPod, iPhone, baladeur, mobile Clé USB, PC, Mac VirginMega.fr Liberté, légalité, simplicité